J'ai choisi Leto Yo pour le démunitif qu'en fait mon prénom c'est Johan donc on m'a toujours appelé Yo et le nom des jeunes filles de ma grand-mère qui s'appelle Leto donc voilà c'était le nom de son papa qui a été justement donc en gros c'est notre premier à nous puisqu'il a été adopté donc voilà c'était pour représenter ils sont nés en Libye sur les terres africaines donc à Tripoli donc c'était pour représenter Afrika, Leto Yo, mes descendances les anciens Je suis passé à 100% Réunion mon dernier titre il s'appelle Cœur Métissé donc voilà j'ai grandi à l'île de la Réunion je suis arrivé en 89 j'avais 10 ans donc aujourd'hui ça fait un très long moment donc on appelle ça Zoréol dans le chemin donc on dira non j'ai le cœur métissé ma maison c'est le monde entier donc je suis 100% le monde la planète Yaman, Humanity, One Love, La Réunion, notre petit pays Oussama l'a grandi et ben ici j'ai appris beaucoup de choses quasiment tout j'ai appris à grandir j'ai appris à planter j'ai appris la racine africaine j'ai appris le métissage les religions la spiritualité la Réunion c'est énormément de choses j'ai appris à devenir aïtal aussi même dans cet endroit là car dans la nature on peut avoir énormément de choses énormément de fruits énormément de légumes à la Réunion donc big up pour ça la Réunion la musique à la Réunion est très mélangée très diversifiée j'en pense beaucoup de bien il y a énormément de musiciens je trouve juste que ça manque un petit peu d'école de musique de formation des possibilités de travailler avec des groupes en résidence pour pouvoir monter un spectacle donc là je trouve que ça manque un peu d'être entouré quoi d'être entouré plus professionnellement être plus encadré voilà c'est ça le mot de chercher c'est être encadré professionnellement ça manque un peu de ça sauf qu'on peut le faire nous même aujourd'hui il y a internet il y a beaucoup de choses il y a des spectacles qui se font tous les jours dans le monde entier donc on peut rester à la page mais c'est vrai que au niveau de la Réunion aujourd'hui le Maloya a très très bien évolué le reggae musique aussi il évolue le dancehall il y a de plus en plus de chanteurs donc ouais bon c'est cool je trouve que la Réunion en dix ans il y a eu vraiment beaucoup de positifs il y a vraiment commencé à avoir des voix aussi j'entends aussi donc les camarades qui ont des beaux timbres donc ça vaut ça vaut vraiment le coup vraiment c'est cool au niveau des podiums à la Réunion c'est vraiment pas facile nous on a beaucoup de chance je pense qu'on n'est pas on est bien comment dire ouais on a de la chance quoi ça va on n'est pas à se plaindre on a eu la chance de faire énormément de premières parties donc c'était vraiment chouette la dernière c'était avec style paul s'il y a deux semaines à saint paul on a fait un super concert il y a deux mois c'était avec dana kill la deuxième fois qu'ils venaient à la Réunion on a encore fait leur première partie donc du coup c'est vrai que nous ça va de notre côté on s'en porte bien on va dire qu'il y a une petite étoile qui nous qui nous surveille là haut mais personnellement moi quand on fait déjà beaucoup par rapport à certains peut-être mais ouais je trouve que ça manque je trouve que j'aimerais bien aussi peut-être arrêter de faire des premières parties on a commencé les premières parties en 2006 comme je vous disais aujourd'hui on est en 2015 donc ça fait bientôt dix ans on serait peut-être peut-être que ça change un peu qu'il y ait une nouvelle première partie que nous on passe en tête d'affiches qu'on fasse des festivals reggae qu'on se réunisse dans une façon où on puisse laisser la place aux autres parce qu'il ya plein de jeunes qui arrivent qui ont vraiment des choses à dire qui ont vraiment du bagage aussi et c'est vrai que généralement s'il n'y a pas un jamaïcain en tête d'affiches les concerts ils ont du mal à se remplir donc mon peuple à réunion à nous nous les la pouzottes sans le public la musique ça fonctionne pas donc quand il ya reggae musique quand c'est les artistes locaux s'ils pouvaient faire le même effort que quand les jamaïcains ils viennent c'est vrai qu'ils font de la bonne musique mais nous aussi on est là donc si vous voulez qu'on évolue ensemble il faut que ça soit la main dans la main le peuple avec les musiciens avec les artistes il faut se soutenir dans le même mouvement et je pense que là ça devrait fonctionner écoute ça maïban dans soupçon ça on me le rappelle on me le demande mon origine pourtant importe peu j'existe malgré tout j'existe envers et contre tout j'aime le hymne j'aime le young il me compose je ne fais plus qu'un viens m'écouter et ne doutons plus donne moi la main oublions tous ces clichés donne moi la main notre richesse c'est métissé et je viens te l'offrir accès plat s'il te plaît et j'ai le coeur métissé pas assez d'ici ou pas assez de là bas l'un a le droit de me juger j'ai le coeur métissé ma culture est partagé mais moi je ne le suis pas ma maison c'est le monde entier ouais ouais le monde entier c'est vrai que on fait une musique en auto production on est indépendant donc je pense que c'est peut-être plus difficile de se faire programmer c'est peut-être plus difficile de se faire connaître c'est peut-être plus difficile d'être dans les playlists des radios ou d'être programmé c'est vrai que reggae musique c'est une musique qui est à la base qui est pas une musique commerciale donc est-ce qu'on peut parler de censure peut-être une censure en général sur le reggae musique peut-être parce que comme on disait ça revendique des choses et qu'on est là pour faire un certain travail donc peut-être au niveau de ça mais après je pense que l'amour est plus fort donc nous reggae musique c'est on marche avec la lumière donc à partir de là l'étoile est là qui m'inspire c'est dans la musique ce qu'il y a dans le reggae c'est quelque chose qu'on revendique sous une étoile qu'on appelle à elle et c'est la sière à staff à rai donc c'est pas qu'il ya des principes mais il ya des lois de vie chez chez les rastaman qui me tiennent à coeur aujourd'hui c'est un héritage que bon marley a laissé aujourd'hui ça ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a mis vraiment dans la droiture au niveau de la discipline la patience et savoir attendre le bon moment pour pouvoir planter et savoir récolter donc c'est c'est un tout en fait c'est il ya la musique et la spiritualité et je parle beaucoup aussi dans mes chansons de l'injustice donc il ya ici bas sur la planète donc ça ça m'inspire beaucoup donc je dis pas que chante la paix mais bon sont plutôt l'injustice sur la planète c'est ça j'ai plutôt c'est ça qui m'inspire à staff man il doit monter l'exemple donc je pense que c'est important d'être sûr de soi d'avoir confiance en soi c'est vrai qu'on a tous des doutes comme chacun donc des moments plus difficiles les tribulations sont là tous les jours il faut pouvoir les surmonter ou les éviter d'une certaine manière ou d'une autre où je me sens le plus sûr c'est vrai que c'est dur la scène je me sens vraiment en confiance quant à la possibilité d'accéder à un podium où tu as travaillé tu as travaillé tu as travaillé tu as travaillé donc c'est le fruit d'une récompense donc là vraiment tu te sens vraiment blindé donc là tu es en confiance en harmonie avec le seigneur avec tes musiciens avec le public donc là vraiment c'est vraiment en confiance et c'est vrai que j'ai en général j'ai confiance en moi je pense je sais pas après faudrait demander aux autres mais je pense que oui je pense que pour être musicien pour être chanteur il faut être sûr de toi sinon comment tu vas prendre le micro comment tu vas parler aux gens je pense que si tu es là que tu veux revendiquer des choses pardon il faut il faut absolument aller dire comme comme tu le ressens mais les dire quoi avec conviction et puis et puis avec voilà on n'a pas la science infuse personne n'est parfait mais après la parole c'est sacré comme on dit donc oui je fais des thèmes engagés c'est sûr que le reggae musique il est là pour dénoncer et puis pour élever les consciences donc dans ce sens là j'aime bien essayer de révéler les consciences un peu la nouvelle génération dans mon prochain album j'ai des textes engagés qui parle contre le racisme donc je trouve que ça devrait pas exister sur la terre ici c'est one blood un seul sang le sang il est rouge il n'y a pas de couleur et donc ça c'est un truc qui m'a tenu à coeur après c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui quand tu es artiste eh ben il faut résister faut pas lâcher l'affaire pour pouvoir essayer d'intégrer dans la société car c'est vraiment pas facile on est c'est vraiment pas facile de de grandir dans ce milieu là parce que c'est une passion à la base et c'est une façon de vivre donc c'est des choix que j'ai pris et que j'assume jusqu'au bout donc c'est pour ça qu'on essaye d'être entier on essaye de d'être en harmonie avec ce qu'on dit et ce qu'on fait on appelle ça le ayanaï j'ai parlé beaucoup de kaya parce que je trouve que l'injustice de kaya c'est vraiment vraiment triste ce qui est arrivé je pense que c'est important de continuer à faire connaître cette histoire il a inventé le segé musique qui se battait contre l'injustice aussi ici bas donc j'ai des morceaux que je chante de lui j'ai des morceaux que j'ai fait pour lui après il ya des morceaux aussi comme coeur métissé qui parle aussi de métissage où les gens sont un peu aussi le le cul entre deux chaises comme on dit donc ça c'est vrai que ça touche beaucoup de gens après je parle aussi de la protection de la nature qu'il faut faire attention aussi ça je trouve que c'est très engagé de ma part en tout cas parce que tous les jours on marche on y marche dessus elle est vivante comme nous donc je pense qu'il faut vraiment commencer à prendre conscience de ça que qu'il ya un problème là dessus un dérèglement donc il faut essayer de remédier ça essayer plus d'être dans le chemin de la nature qu'on était avant peut-être comme les anciens et les anciens étaient là il faut peut-être pas oublier ça donc voilà revendication conscience reggae musique les toyo ça combien de temps a passé je me le demande bien je me rappelle avant tu sais c'était pas si loin toi et moi avions tellement en commun on a partagé plein de choses et fumé les mêmes joints on s'est perdu et retrouvé un jour on a bavardé c'était plutôt cool et là tu m'as parlé de ce qui te foutait les boules ce qui te prenait la tête c'est là que j'ai compris que tu avais changé ouais 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 mon pote est un raciste c'est pas que c'est un fasciste il aime les mêmes choses que moi il écoute du reggae il écoute du raga mon pote est un raciste c'est pas que c'est un fasciste mais le blême il déteste les renois les arabes les chinois et là ça ne le fait pas bon